Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%. Le lien est dans la description. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment pouvoir paquer du très lourd. En tout cas, avoir le plus de chances de paquer du très lourd en farmant parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui malheureusement vendent rapide leurs joueurs et qui ne font pas les choses nécessaires pour pouvoir réussir à paquer du lourd même si on sait que c'est déjà compliqué. Donc on est parti directement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai eu la chance de paqueter Alovoran 93 en faisant la technique que je vais vous montrer que peut-être certains font depuis Benoq, il y a les échanges et certains ne font pas malheureusement et qu'ils mettent vite rapide leurs joueurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir Alovoran et Berbatov qui doit être dans mon club, je vais vous montrer ça. Il doit être quelque part, voilà. Berbatov, les deux en invendable. Voilà, Berbatov 93, voilà. Et j'ai eu Alovoran 93, ce n'est pas la version DCE, c'est la version que tu peux paquer qui coûte un million et quelques. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, déjà il y a tous les défis à faire, etc. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, je vous le dis juste, si vous voulez avoir des packs et améliorer encore la chance de paquer du lourd, voilà, il y a les défis à faire. Mais ce n'est pas là où on va aller. On va aller tout simplement, les gars, sur des choses simples en fait. Des choses que vous oubliez de faire ou que vous faites, mais qu'après vous mettez votre rapide et vous n'avez plus assez après pour pouvoir refaire, 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 refaire. Déjà les gars, il y a le renfort, vous savez à 19h, le renfort quotidien qui revient chaque fois à 19h. Ce petit renfort où il faut mettre une équipe argent, une équipe bronze et qui te donne des ors avec un rare. Vous voyez ce que c'est ce renfort-là ? Ce renfort, il faut le faire parce que ça te donne des ors communs avec des rares. Et tu récupères en plus, je crois, des bronzes quand tu le fais et des argents. Ils t'offrent des packs bronze et argent. Et ce qui est bon pour les packs or et argent, tu peux t'en servir après des argents pour faire des améliorations argent, pour récupérer pas que trois éléments joueurs ors communs. Voilà, tu fais monter crescendo avec les bronzes, tu as des argents. Avec les argents, tu prends des ors communs. Voilà, tu as aussi ce renfort argent premium, les gars. Échanger une équipe argent contre un pack d'éléments joueurs ors communs. Et tu récupères des ors communs. Certains vont me dire, mais c'est de la merde ton truc, etc. Vous allez voir la suite. Puis les gars, ce que vous faites après, Je vais à favoris. Choix joueurs 80+, qui reste encore deux jours. Il sera remplacé sûrement par des 80+. Avec les ors communs que vous avez après et les ors rares, vous faites les choix 80+. Vous faites les choix 80+. Dès que vous avez des notes entre 83, 84. Pas de vente rapide. Pas de vente rapide. Vous faites quoi, les gars ? Vous faites... Dès que vous avez des 83, des 84. Ce que vous faites, les gars, c'est les choix TOTW 83. Oui, à l'intérieur, il demande un joueur 85 et aussi de 84. Mais quand vous avez des 83, 84, au lieu de jeter, vous récupérez un boost. Et vous récupérez avec petit pack éléments joueurs Electron Prime et un pack éléments joueurs mélangés. Donc, tu récupères encore des ors communs, des ors rares, des choses comme ça. D'accord ? En faisant le choix. C'est-à-dire, tu uses tes doublons pour récupérer des ors communs, des ors rares, etc. Plus un choix TOTW. Dès que tu as fait tes choix 80+, dès que tu as moins de 85, tu fais ce que je t'ai dit juste auparavant. Quand tu as des 85 ou plus, tu vas dans les échanges et tu mets les échanges et tout, bleu pack, et tu récupères des ors communs, et tu récupères des joueurs rares, et tu refais des choix 80+, et le taux de drop est très haut sur les cartes régulaires à 85 ou plus. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de régulaires dans les cartes event, il n'y a que des héros et des icônes, et les régulaires ne coûtent pas cher du tout. Donc, vous faites des échanges. À savoir, les gars, que si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu en boutique, où le taux de drop est le plus élevé pour paquer, c'est dans les échanges doublons 85, 86, 87, 88, 89. J'ai eu Berbartov et Allo Oran en 50 minutes. Après, j'ai eu un peu de chance. Oui, c'est vrai. Mais je les ai eus dans ces échanges. Donc, vous faites ça. Et dès que tu as tout l'échange, ce qui est bien, en fait, dans les échanges, c'est que si tu paques une héros ou une icône, tant mieux. Si tu n'en paques pas, tu récupères des hors communs et des hors rares. Donc, tu peux repartir après sur des choix 80+, des choix 80+. Tu n'as plus besoin de repartir du début. Tu as vu ? Moi, je vais vous expliquer tout le processus du début en cas si vous n'avez pas beaucoup de crédit. Mais si déjà tu as des crédits, tu commences direct à faire des choix 80+, puis après, tu fais des échanges. Et après, les échanges, si tu as du lourd, tant mieux. Si tu as de l'AD, tu repars sur des choix 80+, parce qu'avec ce que tu as eu dans les hors communs, les hors rares, ça te permet de faire des choix 80+. Et tu recommences et tu recommences et tu recommences et tu recommences. Et c'est la meilleure façon pour paquer du lourd sur le jeu des canailles. À noter. À noter. Ne faites pas l'erreur d'acheter des gros joueurs. La totte s'arrive. Le marché commence à baisser, comme je vous avais dit en live. Le marché va continuer à baisser. Les régulards. Je ferai sûrement une vidéo pour faire une tech investissement sur les régulards parce que le prix commence à descendre. À l'heure que je vous fais la vidéo, le prix est à 25 000 crédits sur les régulards. Ça se peut que quand la vidéo sort, les prix sont plus bas. De toute façon, je ferai une vidéo si vraiment je trouve que c'est intéressant. Après, tout dépend des SBC, etc. qui vont sortir. Mais j'en ferai une vidéo pour expliquer tout ça par rapport à la tech investissement. Et voilà, si vous voulez, parce que moi, je vois beaucoup d'abolés qui me disent tout le temps « Le problème PG, c'est que le taux de drop est éclaté. On ne paque jamais rien. » Je vous comprends. Le jeu n'est pas beau cette année. Il nous l'a fait à l'envers à la TOTI. Donc, on a beaucoup de dégoût envers cette société. Et on se dit « Ouais, de toute façon, on paque jamais rien. » Mais là, vraiment, le taux de drop est un peu plus élevé. Et il y a vraiment possibilité de paquer des choses dans cet événement. Donc, après, il y en a beaucoup par dégoût. Malheureusement, ils font ventes rapides, ventes rapides, ventes rapides leurs joueurs. Alors qu'ils auraient pu farmer, 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 farmer. Et en plus, j'ai envie de vous dire, si vous farmez, c'est bien parce que ça vous enlève un peu le délire. Vous pouvez passer du temps sur le jeu sans pour autant faire des matchs, faire des matchs. Et être lassé, être usé du jeu, péter les plombs. Ça vous fait un peu… Par exemple, FUT Champion, si tu es en train de rager, tu pètes les plombs. Vas-y, je vais fermer pendant une demi-heure, une heure avant de relancer un match. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, sachez que dans les jours qui viennent, je ferai une vidéo aussi par rapport sûrement aux investissements. Il faut voir par rapport au prix, je verrai ça. Et les échanges, les gars, c'est vraiment ce que… Ce n'est pas une vidéo putaclic ou quoi que ce soit, les gars. Je les ai eues dans ça, le Warren et tout. Et je vous conseille, si vous voulez essayer de paquer du lourd en tout cas, je vous conseille vraiment de faire exactement comme j'ai dit dans la vidéo. Et vous verrez que je recevrai des commentaires en dessous de la chaîne en me disant « Ah, PG, tu es un bon, grâce à toi, j'en ai fait, je n'ai pas qu'à lui, je n'ai pas qu'à lui. » C'est obligé. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Passion Gaming. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas ça, les canailles.